Romain Roland, vie de Beethoven La vie est dure, elle est un combat de chaque jour pour ceux qui ne se résignent pas à la médiocrité de l'âme, et un triste combat le plus souvent, sans grandeur, sans bonheur, livré dans la solitude et le silence. Oppressés par la pauvreté, par les âpres soucis domestiques, par les tâches écrasantes et stupides, où les forces se perdent inutilement, sans espoir, sans un rayon de joie, la plupart sont séparés les uns des autres, et n'ont même pas la consolation de pouvoir donner la main à leurs frères dans le malheur qu'ils ignorent et qu'ils ignorent. Ils ne doivent compter que sur eux-mêmes, et il y a des moments où les plus forts fléchissent sous leur peine. Ils appellent un secours, un ami. C'est pour leur venir en aide que j'entreprends de grouper autour d'eux les amis héroïques, les grandes âmes qui souffrirent pour le bien. Ces vies des hommes illustres ne s'adressent pas à l'orgueil des ambitieux. Elles sont dédiées aux malheureux, et qui ne l'est au fond. A ceux qui souffrent, offrons le baume de la souffrance sacrée. Nous ne sommes pas seuls dans le combat. La nuit du monde est éclairée de lumière divine. Même aujourd'hui, près de nous, nous venons de voir briller deux des plus pures flammes, la flamme de la justice et celle de la liberté, le colonel Picard et le peuple des bourgs. S'ils n'ont pas réussi à brûler les ténèbres épaisses, ils nous ont montré la route, dans un éclair. Marchons-y à leur suite. À la suite de tous ceux qui luttèrent comme eux, isolés, disséminés dans tous les pays et dans tous les siècles. Supprimons les barrières du temps. Ressuscitons le peuple des héros. Je n'appelle pas héros ceux qui ont triomphé par la pensée ou par la force. J'appelle héros seuls ceux qui furent grands par le cœur. Comme l'a dit un des plus grands d'entre eux, celui dont nous racontons ici même la vie, je ne reconnais pas d'autre signe de supériorité que la bonté. Où le caractère n'est pas grand, il n'y a pas de grand homme. Il n'y a même plus de grand artiste, ni de grand homme d'action. Il n'y a que des idoles creuses pour la ville multitude. Le temps les détruit ensemble. Peu nous importe le succès, il s'agit d'être grand et non de le paraître. La vie de ceux dont nous essayons de faire ici l'histoire presque toujours fut un long martyr. Soit qu'un tragique destin ait voulu forger leur âme sur l'enclume de la douleur physique et morale, de la misère et de la maladie. Soit que leur vie ait été ravagée et leur cœur déchiré par la vue des souffrances et des hontes sans nom dont leurs frères étaient torturés. Ils ont mangé le pain quotidien de l'épreuve. Et s'ils furent grands par l'énergie, c'est qu'ils le furent aussi par le malheur. Qu'ils ne se plaignent donc pas trop ceux qui sont malheureux. Les meilleurs de l'humanité sont avec eux. Nourrissons-nous de leur vaillance. Et si nous sommes trop faibles, reposons un instant notre tête sur leurs genoux. Ils nous consoleront. Ils ruisselent de ces âmes sacrées un torrent de force sereine et de bonté puissante. Sans même qu'il soit besoin d'interroger leurs œuvres et d'écouter leur voix, nous lirons dans leurs yeux, dans l'histoire de leur vie, que jamais la vie n'est plus grande, plus féconde et plus heureuse que dans la peine. En tête de cette légion héroïque, donnons la première place au fort et pur Beethoven. Lui-même souhaitait, au milieu de ses souffrances, que son exemple put être un soutien pour les autres misérables et que le malheureux se consola en trouvant un malheureux comme lui, qui, malgré tous les obstacles de la nature, avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour devenir un homme digne de ce nom. Parvenu par des années de lutte et d'efforts surhumains à vaincre sa peine et à accomplir sa tâche, qui était, comme il le disait, de souffler un peu de courage à la pauvre humanité. Ce prométhé vainqueur répondait à un ami qui invoquait Dieu « Ô homme, aide-toi toi-même ! » Inspirons-nous de sa fière parole. Ranimons à son exemple la foi de l'homme dans la vie et dans l'homme. Romain Roland, janvier 1903 Sous-titrage Société Radio-Canada